Deux questions de manière simultanée et c'est un double travail que vous me demandez et j'ai répondu à sa question parce qu'il m'a demandé qu'est-ce qui justifiait cette constitution, la révision de cette constitution et j'expliquais qu'il n'était tributaire à des besoins fonctionnels et non à des besoins individualistes. Mais non, si M. Jean-Jacques Mamba va parler du taux de secularisation, de l'emploi, la santé, l'électrification du budget national, c'est tellement facile de poser des questions mais c'est très difficile d'y répondre et surtout d'y apporter des solutions. Et dès l'instant où M. Jean-Jacques Mamba se met dans la casquette de celui qui pose des questions, il se déresponsabilise de proposer des solutions parce que le MLC en tant que parti de l'opposition qui concourt au pouvoir doit faire montre de ses alternatives pour que la population dise voilà. En dépit de ce que la majorité présidentielle a fait en ayant 11 ans, malgré la situation difficile du pays, malgré que nous étions tout le temps taquinés avec une guerre à l'Est qui ne prenait pas fin, dont les instigateurs étaient des pays étrangers, malgré toutes ces difficultés, malgré ce que la MP a construit comme école, 300 écoles, malgré que le Premier ministre va obtenir pour la République 620 millions d'euros qui seront investis dans le secteur éducationnel, malgré que le gouvernement, bien que le domaine de l'emploi ne soit pas un domaine exclusif du gouvernement parce que le gouvernement met le cadre adéquat propice à l'investissement privé qui lui vient suppléer à l'emploi, malgré tous ces efforts, malgré cette situation difficile, nous le MLC, voilà, nos alternatives se décrivent de la manière suivante. Parce que l'opposition, ce n'est pas l'oppositionnisme, ce n'est pas les questions, mais c'est aussi des réponses où nous, la majorité, nous n'avons pas pu apporter des solutions. Si l'opposition estime que nous, nous avons failli sur certaines choses, moi je n'estime pas que ce soit le cas, je pense que M. Jean-Jacques Mamba, qui vient ici en tant qu'acteur politique, en tant qu'au cadre du MLC, devrait, par-dessus le fait de me poser une litanie de questions pour lesquelles j'ai des réponses, il devrait aussi apporter des alternatives que soutient le MLC pour avoir le pouvoir. Maintenant, parlons du taux de scolarisation. C'est facile d'avoir les chiffres de l'UNESCO, mais comme M. Mamba est économiste, essayons de voir les chiffres de manière graduelle. Quel était le taux de scolarisation en 1995 ? Est-ce que de 1995 à 2014, nous avons connu une graduation ou nous avons connu une régression ? C'est la question qu'il fallait se poser, l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, jamais le cadre n'a été adéquat. Ce n'est pas suffisant. Nous demandons, chaque fois que vous me recevez, j'insiste sur le problème de l'emploi des jeunes. Ce n'est pas suffisant. Le gouvernement doit faire davantage d'efforts pour que les jeunes trouvent de l'emploi. Mais aujourd'hui, il y a des banques, il y a des compagnies de télécommunications, il y a des sociétés d'aviation. Non, toutes ces compagnies qui viennent, ne viennent pas parce qu'il y a le beaux yeux du Premier ministre ou parce qu'il y a les beaux yeux du ministre du Transport. Non, ils viennent parce qu'il y a un cadre, il y a un climat des affaires propice à l'investissement. Et les efforts qu'entreprene ce gouvernement par rapport à cela ne sont pas négligeables. Mais ils ne sont pas encore suffisants. Ce n'est pas moi qui viendrai vous dire que, voilà, on s'autosatisfait de ce qu'on a fait dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'électrification. Ce sont des problèmes structurels qui demandent des moyens, qui demandent des études techniques. Là, maintenant, il y a la réhabilitation de Zongo. Maintenant, on a le barrage de Yinga 3 qui est même un projet continental, subséquemment à ce qui venait d'être dit au sommet USA-Afrique. Il y a notamment un budget qui est destiné à l'énergie. Et je crois que Yinga 3 va bénéficier de la belle part parce qu'elle s'inscrit dans une dimension continentale. Et lorsque nous parlons de la dimension continentale du projet Yinga 3, cela veut dire que la République démocratique du Congo va aussi bénéficier de ce projet. Le problème de l'électrification, c'est un grand problème. C'est un problème technique. Lorsque vous avez utilisé Yinga pendant 20 ans, 25 ans, sans l'avoir entretenu, et que nous venons, nous découvrons certaines pannes, c'est vrai. Aujourd'hui, nous, nous avons la gestion, nous répondons aux questions. C'est vrai. Lorsque vous gérez, vous avez plus de difficultés parce que vous avez des réponses à donner. Et M. Mambana, il n'a que des questions à poser. Voilà. Mais lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, il est venu trouver des problèmes, des sérieux problèmes. Et ce n'est pas lui qui est à la base de ça. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que la révision de la Constitution est liée à des facteurs temporels ? La temporalité, par exemple. Pourquoi n'est pas... Vous, vous êtes contre la révision de la Constitution. Je vais d'abord rebondir parce que je pense que M. Kanga s'est un peu mépris en disant qu'il attendait des propositions, des alternatives du MLC. Vous savez, si nous avions une émission dans laquelle on devrait dire comment les choses doivent se passer, nous avons la matière. Et je crois qu'il est très conscient que la matière, nous l'avons. Ici, nous faisons le lien entre l'opportunité et la nécessité de reviser maintenant et les problèmes économiques. Et vous dites que M. Kabila, le président de la République, a trouvé des problèmes. Oui, il a trouvé des problèmes. Et il a géré ces problèmes pendant 11 ans. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, le budget 2014, je félicite en même temps le ministre du Budget qui a mis toutes ces indications chiffrées sur le site du ministère du Budget. Dans le budget 2014, vous avez un poste, le poste 11, en ce qui concerne le pouvoir central, qui alloue 1% des efforts de l'État à l'assistance scientifique, culturelle. Mais écoutez, monsieur, vous avez un pays où vous avez 90% de pauvres et vous prenez 1% du budget national pour aider et la culture et la science et, laissez-moi lire le truc, voilà, l'intervention économique, sociale, culturelle et scientifique. 1%. Monsieur, les solutions que l'on cherche, on a besoin de combien d'années pour les réaliser ? Lorsque le MNC gérer la commission... Alors, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Nous sommes en train de dire que... Et il a donné l'exemple de Macky Sall. – Parce qu'on veut nous amener sur des voies référendaires qui seront coûteuses et finalement, l'argent peut être utilisé à faire les locales ou les provinciales. – Mais les émissions aussi sont coûteuses. – Continue le cycle électoral. Même s'il y a un forcing, monsieur Kanga, il sait très bien que nous enregistrons cette émission. Nous allons faire la politique, pas seulement d'aujourd'hui, mais de demain. Nous aurons des images. Soyons sérieux devant nos populations. Nous prenons un engagement solennel, nous sommes là pour eux. Ne dites pas des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Moi, je vous donne un chiffre, je vous dis un pays qui alloue 1% pour la culture, l'économie, les actions sociales, ce n'est pas un pays qui sera émergent. Parce que comment est-ce que vous n'investissez pas aujourd'hui ? Les gens ont besoin d'étudier, ils sont à 6 millions, ils ne peuvent pas étudier. Ce sont ces personnes qui vont gérer demain. Donc si vous êtes dans l'incapacité déjà de mieux ventiler votre budget, et je vais continuer, monsieur Kanga. Est-ce que vous savez que les institutions, c'est-à-dire vous avez le Parlement, le Sénat, le gouvernement et la présidence de la République, pendant que 1% est alloué à la science, ces institutions consomment 60% du budget ? – Dans le MST qui est parti. – Attendez, j'ai le chiffre ici, c'est-à-dire que vous avez 60% du budget pour faire fonctionner la présidence de la République, le Parlement, le Sénat, et vous avez 1% pour éduquer nos enfants. Donc ce que moi je suis en train de dire ici, c'est que nous devons parler aux gens. Ce sont, je vais appeler ça du verbiage, on peut tous aller très haut en expliquant des choses qui ne sont pas très simples. Moi, ce que je dis, c'est que comment je fais pour payer la rentrée de mon enfant ? Est-ce que le changement de la Constitution pourra donner des réponses concrètes ? Il n'y a pas de réponse concrète. – Alors, au regard de votre argumentation, c'est la raison pour laquelle vous dites qu'il ne faut pas réviser cette Constitution ? – Ce que je dis, que même si la loi le prévoit, en politique, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Vous savez, dans les pays développés, je l'ai dit dernièrement dans une émission, lorsque dans votre champ de responsabilité, il est établi que quelque part, on peut vous impliquer ou pas, les gens démissionnent. Ce qui manque à la majorité, c'est le courage de reconnaître qu'effectivement, nous avons failli et qu'il est temps de réfléchir. Pour nous, ce que nous disons, c'est que changer la Constitution dans le sens de prolonger le mandat du Président de la République, ce n'est pas nécessaire. Si réellement le budget ou le projet de société est défendable, si réellement les actions sont défendables, trouvez-vous un autre candidat qui va, sans changer la Constitution, continuer ses idées. Mais comme ce que je suis en train de vous dire… – Mais la majorité n'a pas dit qu'elle allait changer les mandats ou la disposition qui touche au mandat du Président de la République. – Parce que nous sommes dans une dynamique anticipative. M. Beauchat Bévariste, le secrétaire général du PPRD, M. Kanga du PPRD, il a d'abord commencé par un livre. Il y a un focus sur l'article 220. J'ai vu comment M. Kanga… – Vous avez lu le livre ? – Non, entre la révision de la concession et l'inanation de la nation. – Voilà. – Mais M. Kanga essaie de divaguer sur des articles concernant les provinces et ainsi de suite. Non, je ne pense pas que c'est autour de ça que tourne la discussion. – Si les gens sont fâcheux… – Il a cité quelques problèmes. – Mais voilà, si la communauté internationale s'implique et que toutes les couches sociales s'impliquent, c'est parce qu'il s'agit d'un article fâcheux qui est entre guillemets verrouillé. On ne va pas venir perdre une heure de temps ici pour discuter sur la territorialité. Non, je pense qu'il est ici parce que nous devons parler… – Je ne vais pas parler que de territorialité. – Non, mais c'est un exemple que vous avez donné. – J'ai donné des exemples. – Ici, mais ce que je dis, ici, nous avons la responsabilité de définir et de dire à nos populations, ceux qui nous suivent à nos bases respectives, de savoir est-ce que c'est nécessaire que le mandat du président de la République soit rallongé ou qu'on accorde un autre mandat. Est-ce que c'est nécessaire qu'on modifie l'article 220 ? Je pense que c'est en ces termes-là que les débats tournent. Je n'ai pas vu un débat à la télévision autour de la territorialité. – Alors, dites, est-ce qu'avec cette révision de la Constitution, est-ce que ces matières non révisables, notamment cet article, sera changée ? En fait, on se disperse un peu. On parle de tout et de rien. On parle soit de la révision consciente, soit de la situation sociale. – On parle de la révision. – Nous sommes conscients de la situation sociale de notre pays. Nous sommes conscients de la difficulté qu'il y a dans notre pays. Bien évidemment, les gens voudraient très facilement coller cette situation difficile à ceux qui gèrent. Cela est normal. Mais il y a des efforts qui se font. Nous quittons des situations d'irrégularité, de salaire, à une régularité. C'est déjà un avancé. C'est déjà une avancée. Quelqu'un qui percevait son salaire avec six mois, sept mois de retard, qui le perçoit maintenant régulièrement, c'est une avancée. – Réconnaissez-le. – Mais il y a aussi d'autres avancées. C'est maintenant l'amélioration de cette régularité. Et nous y travaillons. Nous ne croisons pas les bras. C'est facile de dire allouer 1%, mais notre budget n'est que de 7 milliards. – Il n'est que de 7 milliards. Le budget, c'est sur base de ressources que vous pouvez avoir. – Vous êtes au pouvoir. – Il n'y a qu'une quantité que l'on réserve à l'éducation nationale. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Dans d'autres pays, c'est 7%, c'est 8%. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Ça n'a rien à voir avec la vendeur du budget. – S'il vous plaît. – S'il vous plaît, c'est très facile à ce moment-ci que nous puissions parler des choses de cette manière-là. Mais le problème ne se pose pas à ce niveau-là. La révision constitutionnelle, c'est très facile que l'on puisse caricaturer. Elle n'est pas relative au mandat du président de la révision. Sur le fait où le président Josette Kabila doit rester 30 ou 50 ans ou éternellement au pouvoir. Ce n'est pas à cela que… – Elle ne vise pas ça. – Non. – Pas du tout. – Elle n'est pas relative à… – Elle inclut. – La durée du président Kabila, au pouvoir. Elle n'est pas relative à cela, et je vous le dis. – C'est un de quoi. – Quand même un de quoi. – Non, monsieur, l'institution. Lorsque l'on parle de la réforme institutionnelle, lorsque l'on parle des institutions provinciales, il faut savoir que le président de la République, c'est une institution. Et lorsque l'on parle des réformes institutionnelles, l'on ne peut pas mettre en marge l'institution président de la République. Maintenant, s'il faut maintenant dire que l'institution président de la République égale ad vitam aeternam Joseph Kabila, ça, c'est M. Jean-Jacques Mamba qui le dit. Moi, je ne le dis pas, parce qu'un jour… – Vous parlez de la fonction. – Aujourd'hui ou demain, M. Jean-Jacques Mamba peut devenir président de la République si le peuple décide. Alors, nous ne sommes pas en train de parler de l'individu. On parle de la réforme qui est tributaire, a de besoins fonctionnels. Nous parlons de la réforme institutionnelle parce qu'il y a eu des insuffisances, il y a eu des inadaptivités que nous avons constatées. Mais maintenant, est-ce que l'on nous dit, nous, que voilà, dès l'instant où la Constitution pourrait être révisée, que le pays va aller très bien et que tout va aller comme dans le beurre, très facilement ? Aux États-Unis, il y a des problèmes. En France, ils connaissent des difficultés énormes en ce moment. Il ne nous faut pas donner l'impression que nous n'aurions pas des difficultés par le fait d'une adaptation de la loi par rapport à la pratique. C'est très facile de parler des hôpitaux, de l'école, mais dire qu'il n'y a aucune démarche qui est entreprise pour faciliter l'accès aux soins, pour faciliter la scolarisation. Lorsque le gouvernement de la République construit dans les milieux les plus réculés des écoles, c'est pour que les gens n'y aillent pas étudier ? Je ne pense pas. C'est un vaste programme. Il y a les signes marchés. Laissez-moi finir parce qu'ils parlent pendant plus longtemps. Il y a plusieurs efforts qui sont en train d'être menés, que ce soit sur les aspects sociaux, que ce soit sur les aspects économiques, mais il faut aussi contextualiser les choses. Lorsque l'on dit pendant 11 ans, pendant 12 ans, pendant 15 ans, et pendant 15 ans, nous étions dans une situation d'instabilité. Aurait-il fallu que nous puissions laisser les 23, les FDR, les Maïmaï, venir jusqu'à Kinshasa, faire tout ce qu'ils ont fait à l'est du pays et nous aurions bien vu M. Jean-Jacques Mamba, très bien vêtu, venir sur Télé 50, parler de ses idées. Nous aurions vu des gens faire des marches comme ils le font là ? Est-ce que nous aurions vu des gens aller travailler ? Est-ce que nous aurions vu des gens accéder aux soins ? Nous avions eu pendant près de 10 ans des problèmes liés à la sécurité et qui sont des problèmes intangibles parce que c'est lié à la territorialité, à la souveraineté de notre pays. qui n'a pas permis à la majorité de reprendre nos besoins fonctionnels. Non, il y a eu, il y a eu, non, on ne blague pas ce qu'on dit, c'est la vérité. Il y a eu des millions de morts. C'était un problème sérieux. Si la communauté internationale a autant mis de son poids pour que nous puissions trouver de la solution, c'est un problème sérieux. Il y a même eu des acteurs américains qui ont fait des lobbying pour notre compte. Il y a eu des acteurs américains